Le bon côté des choses, c'est un peu le retard d'être à l'avenir. Ça va être bon. Alors, donc, je suis Florence Suprin et je viens donc vous parler aujourd'hui de marketing sensoriel et de neuromarketing. Alors, on est sur un sujet sensible qui est le marketing. Vous êtes ici de votre plein gré, semble-t-il. Voilà un petit avertissement, ce n'est pas du prosélytisme, c'est faire un petit bilan des techniques qu'on peut voir à l'heure actuelle, la façon dont ça s'articule. Alors, on va donc commencer avec une définition du marketing sensoriel. On se concentrera ensuite sur le marketing olfactif. Et puis, on verra comment ça s'articule dans la vie courante. Peut-on parler de hiérarchie des sens ? Et puis ensuite, ça, c'est une partie, donc, à l'origine, Renaud Lifshitz devait être là et présenter cette partie sur les ondes cérébrales. C'est ce qu'il a fait au THSF du mois de mai, du mois dernier. Oui, ça. Et malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Et enfin, on parlera du retour à le commerce de proximité. Alors, la définition du marketing sensoriel. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, on a commencé à insérer la notion de stimuli et le fait que ça n'était plus juste le prix qui était intéressant pour le consommateur, mais l'expérience d'achat. Donc, à partir de ce moment-là, ça date des années 72, Kotler est un économiste. Il est précurseur du marketing sensoriel avec ses débuts de théâtralisation de l'espace. Donc, l'objectif, c'est une atmosphère propice créée par les stimuli d'ambiance qui influencent le comportement d'achat et des clients. Ensuite, on a Maurice Holbrook et Hirschman qui viennent un petit peu compléter ça en 82 avec la dimension affective. Et puis, en 92 avec Bittner qui enfonce le clou où il dit que l'environnement d'un lieu de vente peut générer des émotions. Donc là, on parle d'émotions, d'émotions positives chez les clients. Marketing sensoriel, c'est une définition très récente. Sophie Réunier, elle est maître de conférence à l'IAE. Elle a fait une thèse sur le sujet. C'est l'une des plus récentes. D'ailleurs, il manque un H.R.S. Sophie. C'est très complet. Elle a d'ailleurs eu mention excellence à sa thèse qui était d'ailleurs... Elle avait... Comment dire ? Lors de sa thèse, elle avait Philzer qui est donc aussi un des ponts du marketing sensoriel. Et donc, elle a eu mention spéciale du jury. Alors, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on va parler... Pardon. Alors, le petit pointeur. Donc, c'est que là, on va parler effectivement de musique, des odeurs, des sensations tactiles, gustatives et visuelles. Et c'est donc créer des réactions affectives et comportementales. Donc, on voit que dans l'affection, on va donc parler d'émotions comme les plaisirs, la bonne humeur ou des pensées. Et on va pouvoir aussi se concentrer. Alors ça, quand on veut, en fait, évaluer, on va... Quand on va vouloir, comment dire, évaluer l'expérience, le problème de l'humeur, du plaisir, c'est que c'est très difficilement quantifiable via un questionnaire, en fait, ou même par l'observation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi voir au niveau des comportements. Et là, on est plus dans le factuel, c'est-à-dire le temps passé dans un espace, ou la vitesse de circulation, ou enfin le nombre d'interactions sociales. Alors, ici, ça, c'est un des exemples incontournables du marketing sensoriel. C'est Aberkombie et Fitch, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boîte américaine qui, il y a quelques années, a décidé de se restructurer et de repositionner sa marque. Donc, le positionnement de sa marque, ça va être des jeunes gens, on va dire, de 10 à 16 ans, qui sont venus à Paris avec papa, maman ou en cours de voyage scolaire, et qui, en fait, au même titre que la tour Eiffel, vont aller chez Aberkombie et Fitch pour vivre une expérience. Cette expérience, elle est créée de quelle manière ? Déjà, ça commence dès l'entrée. Vous avez, bon là, on ne le voit pas très bien, mais vous avez un portail immense, très luxueux. Vous avez des bodyguards à l'entrée pour commencer à créer une expérience, en fait. Et puis, une fois à l'intérieur, au niveau des billets sensoriels qui sont utilisés, au niveau visuel, on va avoir de la lumière tamisée avec des spots sur les vêtements. On va avoir, effectivement, les vêtements rangés par couleurs, mais bon, en soi, ce n'est pas non plus très exceptionnel. Et puis, des miroirs pour aussi encourager un peu le narcissisme des clients. Ensuite, on va avoir de la musique électro avec cette volonté liée à la lumière, notamment, d'avoir un effet boîte de nuit. À un moment donné, oui, enfin, voilà. Donc, la musique est très forte. Souvent, les parents, c'est un problème pour les parents, le volume de la musique, parce qu'ils accompagnent quand même assez souvent leurs enfants. Et le volume sonore, ça a presque un effet répulsif sur les adultes. C'est limite... Enfin, là, je vous parle de la manière dont ce cas est interprété, après, des éléments factuels, c'est plus délicat. Mais limite à se dire, bon, allez, c'est bon, prends ton t-shirt, on passe à la caisse et c'est bon. Donc, voilà, il y a un petit peu de ça derrière tout ça. Ensuite, au niveau de l'olfactif, donc là, je ne sais pas, vous avez peut-être un petit peu senti le bubble gum en rentrant. Vous avez des bonbons si l'envie est trop irrépressible. Au niveau de l'olfactif, donc là, on va avoir un parfum très viril, qui va tout à fait avec le visuel, à savoir des hommes bodybuildés, avec qui les jeunes filles, au niveau tactile, vont pouvoir prendre des selfies. Voilà, donc, il y a plein d'exemples. Si vous tapez Abercrombie Fitch, vous allez avoir une trentaine de gars bodybuildés devant la boutique, qui font de pieds de grue en attendant que des touristes japonaises ou américaines ou quoi qu'est-ce viennent prendre leur tour, toucher quelques muscles et prendre la photo. Voilà. Bon, on a les soldes de la boutique qui sont étudiées. Bon, c'est doux, c'est bon. Le tactile est moins présent. Là, effectivement, il manque un sens qui est le gustatif. Le gustatif, pour vous l'illustrer un petit peu plus, c'est par exemple, quand vous allez à la station essence et qu'il y a des petits bonbons. Quand vous prenez l'avion, quand vous prenez Air France, par exemple, et qu'on vous donne des petits bonbons, en fait, on va stimuler vos papilles pour essayer de vous laisser une impression. Alors, où est-ce qu'on est ? Voilà. Alors, ici, on va attaquer un petit peu, enfin, on commence très gentiment avec le cortex, le système limbique et le cerveau reptilien. Donc, l'objectif du marketing sensoriel, c'est d'aller toucher les zones de satisfaction qui, normalement, ont été localisées dans le cerveau reptilien. Et on va stimuler via des sensations et pour modifier le comportement, influencer le comportement normal et favoriser un acte d'achat. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Sophie Réunier, qui a fait donc une thèse. Ce qu'a fait Sophie Réunier, c'est qu'elle a tout récupéré, toutes les études qui avaient été faites sur le secteur. Donc, il y a effectivement les aspects cognitifs, les aspects affectifs, mais comme je vous disais, c'est assez difficile de les quantifier. C'est assez difficile de les quantifier du fait du mode de relevé ou de collecte d'informations. Mais là, on est dans le factuel. Alors, au niveau du son, là, on n'est vraiment que sur la musique. D'ailleurs, le marketing sensoriel, c'est surtout le son et l'odeur dans les points de vente. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il y aurait une interaction entre le moment des achats et le tempo de la musique. C'est significatif pour elle et donc ça influence l'humeur des clients. Ensuite, on a donc l'étude de l'interaction entre la manipulation de la musique d'ambiance et le sexe des clients. Et là, d'après sa recherche à elle, en fait, elle a fait un récapitulatif de toutes les recherches avec les biais de recherche. Et donc, pour elle, c'est significatif. Mais pour ces expériences-là, ça n'était pas significatif. Et ce qu'on voit surtout, c'est que globalement, le son sur un point de vente, en tout cas à ces niveaux-là, n'influence pas le comportement d'achat. Donc, on ne peut pas dire que le tempo va influencer le comportement d'achat, va vous faire acheter plus. Et on ne peut pas dire... Oui, voilà. En gros, c'est ça. C'est surtout ça. On ne peut pas dire que le tempo d'une musique va vous faire acheter plus que... Une musique lente ne va pas vous faire acheter plus qu'une musique rapide ou inversement. Alors, du coup, ça c'est un peu mon sens de prédilection parce que je travaille pour le marketing olfactif depuis deux ans. Donc, je vous ai dit, c'est l'autre pan du marketing sensoriel. Alors, tout à l'heure, on a commencé à avoir un petit peu ce visuel. Donc, on a cette partie qui est le cortex, qui est la prise de conscience. On va avoir effectivement tout ce qui est limbique avec la partie apprentissage qui est très intéressante, enfin la partie mémoire. Et puis, là, on va avoir tout ce qui est un peu réflexe primaire avec les comportements alimentaires, les comportements sexuels. Là, on est dans le marquage de territoire presque animal, en fait. Parce qu'on va effectivement pouvoir parler de marquage de territoire. Alors, ici. Alors, ce qui est très intéressant avec le nez, avec l'olfaction, mais encore que, c'est peut-être pas le seul sens, c'est qu'ils sont relativement connus. Là, quand on parle d'olfatex, c'est la bibliothèque humaine des odeurs qui commence avec l'apprentissage dès que vous êtes tout petit. En fait, vous allez ingurgiter, vous allez accumuler les odeurs dans votre mémoire. On est entre 10 000 et 1 billion. Donc, autant dire que notre connaissance sur le sujet, il y a une sacrée marge. Ensuite, ce qui est intéressant avec le nez, c'est qu'il ne va pas forcément utiliser le circuit des autres. C'est-à-dire que quand les autres vont passer par le cortex qu'on a vu tout à l'heure, donc ils vont passer par le cortex, donc tout ce qui est conscientisé d'une certaine manière, en fait, le nez, il ne va pas passer par là. Enfin, il ne va pas y passer directement. Donc, il ne passe pas par le thalamus. Et le thalamus, c'est la régulation de la conscience et de la vigilance. Donc ça, c'est intéressant parce que là, les mécanismes de vigilance, on les, comment dire, on bifurque un petit peu, quoi. C'est-à-dire, on ne passe pas par le thalamus. Et ensuite, il y a une chose qui est très intéressante, c'est l'anatomie, en fait. Le fait que l'olfaction, le bub olfactif, soit géographiquement hyper, comment dire, hyper connecté et qui va influencer toute cette zone. Mais bon, je vais vous en parler un petit peu plus loin, donc on va pouvoir passer. Et puis ensuite, donc là, on est, comme je vous disais tout à l'heure, on a effectivement l'affectif et puis là, on va être dans le social. Donc là, pardon, ce qui est intéressant, c'est donc, on va parler de reconnaissance entre les... En fait, là, il y a, comment dire, un parallèle qui est fait aussi, d'une certaine manière, avec les animaux. Et ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance des membres d'une meute, par exemple. Le marquage de territoire qui soit, qui soit, comment dire, pour marquer un territoire de meute ou pour des marquages sexuels ou... Voilà. La communication entre individus, donc tout ce qui est un peu social, et voilà, la recherche de partenaires. Dans le règne animal, donc, l'olfactif joue un rôle fondamental dans l'organisation sociale et la gestion de l'espace. Et ça aussi, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Voilà. OK. Et puis, vous noterez juste très rapidement que l'homme, tout comme de nombreux mammifères, est doté d'une zone vémor... vém... voméronasale. Et cette zone voméronasale, eh bien, elle est liée à la... Comment dire ? À la... Au fait qu'on perçoive les phéromones. Voilà. Et les phéromones, c'est donc associé à tout ce qui est comportement reproducteur. Alors, on a vu, dans la première partie, je ne sais pas si c'était clair, mais ici, on va faire appel à la mémoire, principalement. Et... aux émotions et à la mémoire. Donc, du coup, on est dans la Madeleine de Proust. Je ne sais pas si vous connaissez la Madeleine de Proust. Oui ? Le modèle, c'est que c'est un modèle qui est complètement obsolète. Ah bon ? Celui-là, vous voulez dire ? Celui-là ou celui d'avant ? C'est-à-dire... Mais si vous voulez, on en parlera après. Je le rappelle, c'est si on le peut... Ah oui, pardon. Vous pouvez utiliser le micro pour les gens qui ne sont pas dans la salle, qui acceptent via le streaming. Donc... Merci. Si vous voulez, vous me direz après en quoi il est obsolète, si je peux... Voilà. C'est surtout pour illustrer tout ce qui est émotions, mémoire d'un côté et tout ce qui va faire appel à... Voilà, un peu tout ce qui... Au fait qu'il n'y ait pas trop de filtres pour l'odeur, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant de retenir. La Madeleine de Proust, c'est l'exemple de Proust. C'est lui un peu qui nous a fait... Qui nous a fait... Nous intéresser à la mémoire. C'est que... Il... Il sent une odeur de brioche. Et en fait, cette odeur de brioche va le renvoyer à un souvenir quand il avait 6 ans, alors qu'il a une cinquantaine d'années. Et va lui remémorer un souvenir très précis avec sa grand-mère où il buvut le thé et il mangeait des madeleines. Donc c'est là qu'on a... C'est un exemple qui fait ressortir en fait la mémoire. Et puis d'un autre côté, donc ces sens qui sont liés à nos comportements primaires. Alors, au niveau des exemples... Alors ici, on est dans un magasin de bricolage. Voilà. Vous avez votre entrée ici. Et puis ensuite, vous avez donc tout ce qui est le parcours du magasin avec les différents rayons. Donc là, on peut par exemple voir cuisine cheminée. Ici, on peut voir fenêtre, découpe de bois. On peut voir la quincaillerie, etc. Etc. Voilà. On a par exemple aussi l'outillage jardin et puis tout ce qui est sonibub, végétal. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que, en fait, l'objectif de l'olfactif, c'est de personnifier une marque. C'est de lui donner du corps. C'est-à-dire que c'est un ensemble matériel et immatériel. Et l'odeur, c'est un positionnement sensoriel d'une marque, d'un produit. L'idée, par exemple, là, vous avez du bubblegum à l'entrée. Je serais un magasin de bonbons. Je pourrais tout à fait mettre du bubblegum. Et je pourrais même dire, voilà, c'est mon identité. J'ai défini le bubblegum comme mon identité de marque parce que c'est selon mon positionnement. Bon, là, par exemple, sur... Décidément, vous aurez tout vu en amour. Alors, là, par exemple, sur un magasin de bricolage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on va prendre une odeur qui va symboliser le roi Merlin, qui va devenir son odeur. Donc, par exemple, une petite odeur boisée, virile, quelque chose comme ça, qui ressemble un petit peu à sa cible finale. Et puis, ensuite, on va aussi pouvoir donner des fonctions aux différents rayons. C'est-à-dire que, dans ma cuisine, je vais pouvoir diffuser une odeur de tarte à la rhubarbe, par exemple. Donc, du coup, je vais avoir une congruence sensorielle. Je vais avoir plusieurs couches d'essence qui vont aller dans le même sens et qui vont renforcer le message sensoriel voulu par la marque ou l'espace de vente. Donc, là, je pourrais très bien avoir, effectivement, de la tarte à la rhubarbe. Au niveau du jardin, je pourrais avoir un parfum de fleurs et puis, papier peint, pourquoi pas une odeur de colle. D'ailleurs, à l'entrée, je pourrais très bien avoir une odeur de colle. Si ça se trouve, ça conditionnerait mon client à se mettre dans la position où je vais travailler. Et donc, je remplis mon panier, j'ai bien pris mes pinceaux, j'ai bien pris mon ceci, j'ai bien pris mon songeur. Donc, ça peut être aussi une idée. À l'entrée, je mets une odeur de peinture et boum, je mets mon client, mon prospect, un peu en situation. Donc, voilà, je vous ai parlé un petit peu d'identité, je vous ai parlé du renforcement sensoriel. Donc, ça, c'est un cas qui peut s'appliquer aussi, on l'a vu, on le voit dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, ça va être à la fois, je vends un complexe immobilier et auquel cas, je donne une identité olfactif à l'immeuble. Ça, c'est du positionnement luxe. Et je donne aussi une fonction au cours de l'immeuble, je donne une fonction à l'appartement témoin, pareil, en fractionnant les différents espaces, etc. Et je peux même rentrer dans l'intimité de mon client en le faisant repartir avec une bougie, entre guillemets. Alors, on a aussi la salle de sport. Alors, dans la salle de sport, je ne sais pas, je vous sens... C'est peut-être que c'est le côté marketing un petit peu présent qui vous fait sourire ? Non, je ne sais pas. Donc là, on est sur... Par exemple, on va prendre l'exemple d'une grande chaîne de salle de sport qui a été rachetée récemment, qui a besoin de changer l'image qu'on a de sa marque parce qu'ils ont eu des petits scandales, mais bon, ça a été racheté depuis. Et puis, du coup, pour renforcer leur marque, la rendre plus attrayante, la rendre plus sympathique, eh bien, on va apporter ce service supplémentaire à l'adhérent, c'est-à-dire qu'on va se soucier de son confort olfactif. Et puis, dans un environnement comme la salle de sport, eh bien, il y a... Comment dire ? Il y a l'état grégaire qui se met un petit peu... En fait, on cherche à stimuler un petit peu votre état grégaire. L'état grégaire, c'est se conformer un petit peu au groupe où... Voilà. à une dynamique. Eh bien, là, sur une salle de sport, c'est vrai qu'il y a un aspect motivation qui est extrêmement important pour que les gens continuent à la salle de sport. Et il y a un aspect un peu cohésion, équipe, on va faire du sport ensemble, on fait des petites sorties à côté du sport. Et donc là, en fait, ça va dans l'élément de... Ça va dans... Ça vient accompagner les éléments de différenciation et le signe de reconnaissance, surtout. Voilà. notamment là, vous pouvez avoir des produits invités, c'est-à-dire des petits gels douche que vous achetez dans la salle de sport et puis vous repartez avec à la maison. C'est pareil, c'est un signe de reconnaissance, c'est comme un parfum au final. Après, on peut se reconnaître tout à l'heure dans l'exemple de l'Aberkombi. Vous pouvez acheter le parfum et repartir avec. Mais en général, quand vous sortez d'Aberkombi, de toute façon, vous sentez le parfum et limite les... Comment dire ? L'Aberkombi, c'est particulier, ça revient au signe de reconnaissance, c'est-à-dire que ce sont des jeunes gens, beaux, jeunes, qui aiment la marque Aberkombi. Et en fait, les jeunes hommes vont mettre de l'Aberkombi, comme ça, ils sont facilement identifiables comme faisant partie de la communauté. on va parler de tribalisme. Je ne sais pas si vous me suivez un petit peu sur ces notions. Et puis là, on peut aller sur... En fait, on aurait pu mettre... Voilà, à chaque échelle, on va pouvoir traiter l'olfactif. En même temps, à cette échelle-là et aux échelles supérieures, là, on est dans la politique. Là, on n'est plus dans le marketing, on est dans de la politique. Maintenant, si je vous montre ça, c'est parce que Paris, au même titre qu'Amsterdam et d'autres, devient une marque. Donc, le métro, le fait que ça pue ou que ça sente bon ou qu'il y ait une identité olfactive dans le métro, ça devient important. Ça vient s'ajouter à ce qui est vendu par Paris en tant que produit. Et puis, il y a aussi... Alors, on attribue aux odeurs le fait de calmer, d'avoir des pouvoirs relaxants et d'avoir des influences sur les incivilités. Moi, dernièrement, Gare du Nord, je trouve que... Alors, moi, je suis complètement agressée par l'odeur de Gare du Nord. Et moi, je me suis demandé si ça n'avait pas un effet répulsif aussi. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y avait des sons pour les jeunes gens pour éviter qu'ils s'attroupent dans certains endroits. On peut se poser la question, à un moment donné, est-ce que ce parfum-là, il n'est pas entêtant ? Est-ce que le but, c'est pas que justement, je ne reste pas dans la zone ? Donc voilà, vis-à-vis du parfum, du marquage de territoire, il y a énormément d'applications possibles dans l'influence des comportements des individus. Là, je vous disais, donc, pacifier les zones de guerre olfactives, donc, c'est assez extrême comme terme, mais, bon, il y a des no-go zones dans le métro, des no-go zones olfactives. Ça, c'est un peu ce à quoi je fais référence. Valoriser le patrimoine olfactif, eh bien, il y a un nez qui est allé dans le métro et apparemment, enfin, elle a senti les notes distinctives de différents endroits. Donc, elle va pouvoir vous dire Opéra, ça sent ça, Miroménie, ça sent ça, enfin, bon, bref. Et ça va, au niveau de la délimitation de l'espace, baliser l'espace, oui, vous allez pouvoir donner une identité olfactive à un quartier. Vous allez pouvoir dire, tiens, à baisse, je voudrais que ça sente ça. Pourquoi pas ? Si on veut donner une identité olfactive et aller dans l'idée que Paris est un produit. Bon, j'arrête de vous embêter avec ça. Alors, une hiérarchie des sens. Alors, c'est très compliqué, la hiérarchie des sens, parce que, de quelle manière on se place ? Est-ce qu'on va se passer du point de vue du handicap ? Si on se place du point de vue handicap, je pense qu'il y a, enfin, il n'y a probablement personne ici qui sait comment on appelle le fait d'être privé du sens de l'olfaction. Il y a quelqu'un qui sait ? Comment ? Merci, monsieur. Vous aussi ? Anosmie, oui, exactement. Donc, si on se met de ce point de vue-là, l'odorat, il est peut-être moins important que la vue ou l'ouïe. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de sa proximité anatomique avec le système limbique. et donc, on va en parler plus précisément. Peut-être, monsieur, vous interviendrez tout à l'heure pendant la partie question si vous voulez intervenir sur cette partie. Alors, les avantages anatomiques, l'olfaction a un accès direct à l'hippocampe qui va faire appel à la mémoire. Donc, vous sentez quelque chose. Soit vous avez un premier palier, c'est-à-dire que l'odeur, vous la sentez, mais vous ne l'identifiez pas. Soit vous l'identifiez et auquel cas, ça passe directement dans la mémoire. Ça va s'associer. En fait, on va ouvrir une brèche pour avoir accès à votre mémoire via l'olfactif. Au niveau de l'amidale, c'est pareil, il y a un accès direct à l'amidale, ce qui ne semblerait pas être le cas de la vision. Puis, je vous disais tout à l'heure, absence de filtre avec le thalamus. Les autres choses intéressantes, c'est qu'il est lié au goût. C'est-à-dire que si vous êtes enrhumé, vous ne ferez pas la différence entre une pomme râpée et un oignon râpé, normalement. Les deux sens sont liés et beaucoup du goût en fait provient de l'olfactif. Et puis, il y a l'appareil au réel, même si c'est plus anecdotique. Alors, comparativement aux autres biais marketing, on sait que globalement, le marketing sonore, on l'entend. D'ailleurs, à ce propos, ce que j'aurais peut-être pu vous préciser tout à l'heure, c'est que maintenant, on s'intéresse à savoir si une musique connue a plus d'influence sur nos comportements. Tout à l'heure, je parlais de tempo, mais il faudrait peut-être plus se baser sur quel type de musique, enfin, sur est-ce qu'on connaît déjà la musique ou pas. Alors, je reviens à ça, avantage concurrencier, je vous disais donc que c'est le moins sollicité des sens. Et puis, il y a quand même d'autres intérêts au niveau de l'olfaction, à savoir, là, je vous ai mis le trouble de la mémoire comme Alzheimer. Certaines sociétés de marketing olfactive vont aussi travailler avec des maisons de retraite où en fait, des odeurs vont être proposées pour donner des repères dans la journée. Donc, des odeurs de petit déjeuner pour stimuler l'appétit et puis donner des repères horaires dans une journée. Et voilà, donc on peut jouer sur cet aspect-là. Il y a l'aromathérapie, effectivement, dans le traitement des états émotionnels. et puis, la gestion de territoire qu'on a abordé tout à l'heure avec Paris. D'un autre côté, l'olfactif, il a beaucoup d'avantages, mais c'est un sens qui ne s'est pas beaucoup développé à partir du moment où on n'avait plus les mêmes besoins pour la survie, à savoir l'alimentaire et même les comportements sexuels puisque de toute façon, nos glandes sont situées sous les aisselles et vu qu'on masque avec du parfum, globalement, ça pue la même fonction qu'avant. Donc, le pan négatif, les inconvénients, c'est qu'on a une zone voméronasale qui est pratiquement insignifiante par rapport à tous les mammifères qui en sont équipés. La zone voméronasale, c'est la zone qui va pouvoir percevoir les hormones. Et les hormones, ça va influencer directement sur votre état aussi. D'ailleurs, à ce propos, c'est à se demander si Abercrombie, de nouveau, ne met pas des phéromones dans ses parfums pour avoir un petit côté un peu plus punchy. Alors, ici, effectivement, un nez se travaille pour développer une olfatech. Donc, ça se déploie depuis le plus jeune âge avec la partie apprentissage. Si le nez n'est pas déployé, on a une olfatech pauvre. Et puis, il y a aussi, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire sur l'appropriation des codes. Ah oui, c'est que, par exemple, il y a un peu une uniformisation maintenant des odeurs. Par exemple, dans les hôtels, on va trouver de l'odeur de figues. Dans, par exemple, des magasins de vêtements masculins, on va trouver du vétiver. En fait, il commence à y avoir un peu des standards en termes d'olfactifs. Et puis, les concessions aussi sur le seuil de torréance olfactive. Moi, j'ai un problème avec les transports parisiens. C'est que, moi, je suis agresseuse en permanence, je ne sais pas pour vous. Et du coup, je trouve que, pour moi, la société a fait un peu des concessions sur son confort olfactif. Voilà. Alors, un retour en commerce de proximité. Alors, est-ce que le sensoriel, moi, je vais repartir de l'olfactif, voir si l'olfactif, en fait, pourrait changer quelque chose à la concurrence de l'e-commerce, ramener, voilà, remettre une expérience en magasin. Oui, sauf qu'en même temps, l'e-commerce, maintenant, il n'y a plus de différenciation entre ce qui est réel et ce qui est online, entre guillemets, ce qui est in et off. Donc, de manière générale, il faut avoir une stratégie globale et pas seulement sensorielle, mais il y a l'aspect fidélisation qui est important. Maintenant, est-ce que la petite boutique d'à côté qui fait du pain, bon, elle a une odeur naturelle, est-ce qu'elle a besoin de rajouter de l'olfactif ? Non. Est-ce qu'une petite boutique va avoir aussi un budget, par exemple, pour diffuser du parfum ? Il y a des petits dispositifs qui sont très peu coûteux, qui vont un peu provenir de tout ce qui est, en fait, parfum d'ambiance des particuliers, parce que le parfum d'ambiance, il y a de plus en plus de gens. En fait, le marketing olfactif vient du traitement de l'air et aussi de l'appropriation des parfums d'ambiance par les foyers, en fait. Donc, il y a des petites techniques, mais voilà, est-ce qu'un budget pour une petite boutique, est-ce que ça va dans le commerce de proximité ? Pas forcément. Alors, à partir des années 2000, ce qui est surtout arrivé, c'est que depuis le marketing sensoriel, maintenant, on dit que le marketing sensoriel fait partie du marketing expérientiel. Le marketing expérientiel, il a pour objectif de créer une expérience de consommation. Donc, l'expérience de consommation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut de l'émotion. Il faut créer de l'émotion. Et ensuite, inoubliable. Donc, on parle d'émotion et de mémoire. Que ce que veut avec ce marketing expérientiel, les attentes du client, effectivement, bon, on a un confort sensoriel, ok, la musique est bonne, ok, ça sent bon, ok, ok. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, stimuler les cinq sens ne fait partie du marketing expérientiel dans sa globalité, dont les objectifs sont de nous surprendre, proposer de l'extraordinaire, créer du lien, utiliser la marque. Donc, on a vu que créer du lien aussi l'olfactif peut intervenir. Tout ça, en prenant bien en compte ce que je vous disais tout à l'heure, ce tribalisme, cette volonté d'avoir une très grande offre, qu'elle soit très orientée au niveau esthétique et qu'effectivement, il y a en effet reconnaissance et groupe. Le problème de l'olfactif, en fait, les objectifs de l'olfactif, si on le reprend du point de vue de l'olfactif, ses avantages sont ses inconvénients. Par exemple, avec l'olfactif, est-ce que je peux attirer le consommateur ? Oui, je peux si je suis dans un point de vente. Si par exemple, si par exemple, je veux attirer le consommateur depuis l'extérieur, diffuser en extérieur, ça, ça sera difficilement faisable. Donc, attirer le consommateur en soi avec de l'olfactif, c'est délicat, comme je vous dis, s'il y a une partie extérieure. Procurer du plaisir. Oui, vous pouvez procurer du plaisir avec l'olfactif, mais vous pouvez provoquer du déplaisir. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Vous pouvez avoir une réaction inverse à celle que vous auriez souhaitée. Fidéliser le consommateur, c'est pareil si l'espace olfactivement n'est pas adéquat, vous ne fidéliserez pas. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça, c'était la partie de Renault que je vais essayer de vous présenter. C'est assez simple. Alors, il y a une petite aparté au niveau de l'IRM. L'IRM, c'est l'outil qui va... C'est le seul outil, c'est l'outil le plus efficace qui va permettre de... Comment dire ? De regarder le cerveau et de voir les zones qui sont sollicitées. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la zone de plaisir dans le cerveau reptilien. C'est notamment une des zones qu'on va surveiller, voir si cette zone-là a été sollicitée ou pas. Voilà. Donc, c'est le... Comme je vous disais, c'est l'outil considéré comme le plus efficace. et son recours en France est limité à la médecine et à la recherche. Alors, maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des études à l'étranger ou que certaines marques sous le couvert de mécénat puissent faire quelques petites recherches avec l'IRM. Alors, quels sont les ondes cérébrales ? Donc, c'est des signaux électriques qui sont mis par le cerveau en fonction de son activité. Donc, très faible puissance, très faible fréquence. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on peut découper le signal en plusieurs fréquences de base, comme un son. Donc là, on voit, en fait, le signal électrique. Ça, ça a été fait avec un casque EEG. En fait, c'est un petit casque avec une petite boule, là, au niveau du front, qui va observer ces mouvements-là, en fait. donc là, on a la décomposition du signal. On voit qu'il y a plusieurs rangs. Alors, les ondes delta, alors est-ce qu'on les voit là ? Est-ce que c'était marqué ? Non, ce n'est pas les ondes delta. Donc, on voit qu'on a des ondes delta qui vont être, qui vont concerner le sommeil profond, pardon, les ondes theta, donc la relation profonde, les ondes alpha, relaxation légère, ondes bêta, activité, etc., etc. Et ensuite, comme je vous disais, donc ça a été effectué avec ce test-là, Renaud a demandé à une personne dans le public qui se sentait relax. Et en fait, ce qu'il a fait à partir de là, c'est qu'il a mis un morceau de musique métronomie, donc c'est plutôt musique un peu large, d'ambiance, un peu sympa. Et puis ensuite, il a mis, alors je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est, je suis désolée, je n'écoute pas, c'est un morceau de métal industriel, alors je ne sais pas, vous avez peut-être un nom, c'est Ra quelque chose, voilà, il a mis ça. Et alors, donc ce qui s'est passé, c'est que sur la musique relaxante, ok, on a des mouvements, on a des mouvements du cerveau qui sont, voilà, qui sont passés, qui bougent, enfin les ondes bougent, on voit du mouvement, mais ce n'est pas, c'est pas, comment dire, très, c'est, en fait la différence avec l'autre morceau de musique, c'est que là, toutes les ondes partent dans tous les sens et puis on voit une activité cérébrale très intense, donc c'est la différence, on voit, le cerveau a l'état de relaxation et le cerveau a l'état d'excitation. Voilà, en fait, c'est, ici vous avez les niveaux de concentration et de relaxation et donc, voilà, il y a une petite notation de la tension au niveau de 10 là et puis la relaxation avec la méditation. c'est ce que ça va permettre d'avoir une petite analyse d'un état émotionnel, affectif, cognitif. Et puis voilà, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. une petite question qui va peut-être vous fâcher, je ne sais pas trop. Vu qu'on est tous plus ou moins autour du logiciel libre, tout ça, moi je me demande surtout les problèmes d'éthique autour du marketing olfactif et expérientiel puisqu'on arrive à, comme vous disiez, bypasser le thalamus, donc en gros, la partie intelligente du cerveau qui va nous protéger. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on va vraiment susciter quelque chose presque d'involontaire chez le consommateur. Donc c'est presque une forme de contrôle finalement. Donc jusqu'où est-ce qu'on a le droit ? Ben, il y a, comment dire, un peu comme avec tous les biais marketing, il y a, moi je l'exprime très mal, mais je parle de conscientisation, donc c'est un vrai mot, c'est un gros mot, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait tout plein de techniques de marketing de faire appel un petit peu à comment, c'était quoi ces procédés-là. Vous savez, je suis désolée, vous avez les images subliminales, vous avez des phénomènes comme ça, et c'est vrai qu'au début, ça a peut-être, comment dire, finalement, l'individu s'est habitué à ça. Je suis d'accord avec vous, moi ce qui m'embête le plus, ce serait effectivement s'il y avait une utilisation des phéromones. Maintenant, on sait que les phéromones sont déjà utilisées dans les parfums de peau, donc c'est une question à se poser, donc c'est utilisé pour nos comportements sexuels, c'est-à-dire qu'on va couvrir des odeurs, mais on va s'en rajouter d'autres. Donc, c'est l'utilisation de phéromones qui, là, pourrait avoir un impact important. Maintenant, oui, ça a une influence. Maintenant, quand vous sentez le croissant dans le métro, vous n'avez pas forcément acheté un croissant. Donc, effectivement, il n'y a pas de filtre, enfin, il n'y a pas le filtre du thalamus, je crois, et puis il y a des liens directs avec l'anidale, etc. Mais il y a, comment dire, il y a quand même un passage par le cortex après. Ce n'est pas, non, juste ça passe dans le cerveau limbique, pardon, et puis ça s'arrête là. Non, ça va quand même être conscientisé par le cortex à un moment donné. Je pense que c'est... Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a des seuils de détection qui vont être différents d'une personne à l'autre et pas la même préférence de parfum, en fait. Et les seuils de détection, autant vous allez pouvoir être gêné une personne et ne pas en gêner une autre, ou alors influencer plus le comportement d'une personne ou d'une autre. Mais ça va... Effectivement, ça va... Mais les stimuli d'ambiance, d'une certaine manière, ils sont naturels dans votre environnement. Maintenant, dans un point de vente, oui, ils sont utilisés afin que vous ayez un état émotionnel propice à un acte d'achat. Maintenant, allez faire du troc. Alors, il ne faut pas aller dans les points de vente, il ne faut pas aller dans les centres commerciaux. Bon, pour les hôtels, vous laissez tomber, vous prenez une roulotte dans la Corrèze. Et puis, voilà. Vous aviez d'autres questions ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Il va falloir le dire plus fort quand c'est là et que l'oratrice répète pour les gens qui sont en streaming. Parce que malheureusement, les piles sont tombées à plat. La solution la plus efficace serait-elle pas de peindre les marqueteux avec les tripes des publicitaires ? Avec les tripes ? Avec les tripes ? Après, moi, je suis d'accord avec vous. D'une certaine manière, je vais vous dire, les marqueteux, c'est ceux qui en savent plus. Moi, si j'en suis venue à faire du marketing, c'était limite pour savoir un petit peu de quelle manière on pouvait m'influencer. moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai travaillé avec de la clientèle au départ dans ma carrière. Et puis ensuite, je suis allée aussi dans tout ce qui était publicité web. Donc, un autre type d'analyse de comportement. Quand je faisais du front office, j'avais des gens en face. Ensuite, j'ai fait l'analyse de comportement web. Et puis enfin, là, ça me permet de faire de l'analyse de comportement par un autre biais. Alors, effectivement, c'est un petit peu ma cour de récréation. Je suis du côté obscur de la force. Maintenant, la promotion, c'est quand même une activité humaine naturelle. Quand on développe un concept qu'on veut avoir des couches, par exemple, là, on voit que même les bureaux, en fait, dans l'immobilier, donc on va avoir de l'immobilier résidentiel, je vous en parlais tout à l'heure, on va avoir de l'immobilier commercial avec, par exemple, des soins de commerce, etc. On va avoir l'immobilier de bureau où, en fait, on va odorer les parties communes des bureaux, c'est-à-dire les espaces de repos, donc, bon, les sanitaires, très bien, les espaces de repos et les espaces de... les espaces de comment ? Les espaces de réunion. Donc là, c'est... Voilà, il y a une gestion de l'olfactif qui va permettre une relaxation des individus. Après, oui, je vous rejoins, oui, pendant les marketeux et les publicités, mais il y en a qui rament un peu pour vendre, donc, voilà. Oui ? Ah oui, vous voulez parler dans le micro ? Pour que les... Alors, oui, je vais reprendre la question. Dites-moi. Oui, c'est l'aspect de saturation des bouleurs qui fait qu'à un moment, on est imprégné du bouleur, on ne peut pas plus la sentir. Oui. Alors, effectivement, vous me dites que... on peut... Le problème, c'est que ça peut générer avec l'entraînement d'huileur, etc. Et puis, les demandes ne sont pas plus lus. D'accord. Donc... On continue la question. Aussi, sur tout ce qui est... Il y a un moment aussi, notre absorption, elle va être saturée. Donc, à la fois, les propriétés de notre commune, qui vont qu'à un moment, on ne croit pas tout son tour. Et puis, l'aspect de saturation est comme une petite. Alors, ça, c'est... Donc, vous me parliez de saturation liée au parfum. Vous parliez de cacophonie, de cacophonie possible olfactive. Et vous parliez aussi, d'une certaine manière, de l'habitude qu'on prend vis-à-vis de ces biais de communication. Et le fait que, même si on reste sensible, par exemple, à la communication visuelle dans le métro, on y soit moins... Comment dire ? On met un petit peu, limite, des mécanismes de défense en place. pour s'en protéger. Maintenant, le truc de l'olfactif, c'est que s'en protéger, ça va être beaucoup plus délicat. Alors, il y a effectivement une question... Alors, la saturation, un petit truc, c'est que si un jour... Là, par exemple, enfin, si, par exemple, je vous faisais sentir plusieurs parfums, vous venez me voir, vous me dites, j'étais à l'espace, faites-moi sentir des parfums qui pourraient correspondre. Au bout de six parfums, je vais vous faire sentir, de toute façon, vous ne sentez plus rien. Là, il y a un petit reset olfactif, c'est de mettre son... de sentir son odeur corporelle et en fait, vous avez un petit reset. Maintenant, au niveau de la cacophonie des odeurs, vous avez tout à fait raison. Il y a d'un côté le travail en bonne intelligence des... comment dire... des directeurs de marketing dans les boîtes et puis des boîtes de marketing prestataires. C'est... il y a une responsabilité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, on peut absolument arriver à une saturation de l'olfactif de la même manière qu'on est complètement saturé par le visuel, par le visuel notamment. Donc, c'est une option. Soit le marketing olfactif, c'est tirer une balle dans le pied, soit, effectivement, il y a... voilà, il n'y a pas un consensus, mais il y a une réflexion de la profession ou... voilà. Je vais poser votre question. Il y a un micro qui marche maintenant. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait légiférer là-dessus, sur les limites dans le cadre de... enfin, si on militait pour une société du libre choix, est-ce qu'il y aurait la possibilité de légiférer ? C'est-à-dire de cadrer tout ça ? Ben, après, on voit qu'il y a d'autres biais qui sont légiférés. Maintenant, est-ce que ça les empêche d'être agressifs dans notre quotidien ? Pas forcément. Donc, dans ce sens-là, non. Maintenant, il y a vis-à-vis des odeurs, parce que c'est vrai que c'est un peu mon domaine de prévision. Le problème, c'est qu'on va, par exemple, se confronter à des problèmes d'allergie. Donc, effectivement, les parfumeurs, les gens du secteur, ils vont travailler sur, par exemple, des parfums sans allergènes ou des parfums alimentaires, parce que si ça tombe dans la nourriture, vous l'ingérez, ça ne pose pas de problème. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a quand même, il y a presque, comment dire, entre guillemets, la profession, ben, oui, ses clients, elles veulent garder. Donc, elles trouvent des solutions ou elles vont sur des parfums sans allergènes, notamment. d'ailleurs, à ce propos, les parfums bio, vu que ça part de matière première naturelle, c'est là où on pourra avoir le plus de risques d'allergie, par exemple. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors, vous me disiez, légiférer, en fait, plutôt, moi, il y a un côté santé qui m'interpelle, même si, d'un côté personnel, je trouve que je ne comprends pas ce phénomène d'allergie chez de plus en plus d'individus, mais effectivement, ça peut être un problème. il y a légiférer, oui, en même temps, vous avez vu, l'IRM, c'est juste pour des fins médicales et de recherche. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment le, comment dire, le secteur pour légiférer aussi ? C'est un peu délicat. Et il y a la propriété intellectuelle qui est intéressante au niveau du parfum aussi, parce que ça rentre dans l'identité de marque. Donc, il y a toute la propriété intellectuelle aussi qui est intéressante. Et là, peut-être que, peut-être que légiférer là, de dire, vous, vous n'avez qu'une odeur, vous n'avez le droit d'utiliser plus que ça ou donner les attributions à l'odeur, peut-être que ça, ça pourrait donner un petit cadre. Qu'est-ce que c'est le travail d'un nez ? Le logiciel libre, je ne sais pas si vous avez vu, le marketing olfactif, il est quand même très lié au territoire. Donc, territoriellement, comment vous me le... Comment vous me... Quel brief vous me feriez, du coup ? Quels éléments vous me donneriez sur le territoire du logiciel libre ? Oui, bon, il est infini. Bon. Non, ben... Si on se concentrait sur sa cible, si par exemple, on va partir du principe ici que vous en savez plus sur le logiciel libre que moi et que vous êtes tous des hommes. Donc, ça, par exemple, ça pourrait être un premier argument, se dire « Oh, je vais peut-être aller, je vais peut-être favoriser un parfum qui plaît plus aux hommes. On va partir sur la cible. » En fait, on va partir des éléments de mix marketing. Alors, après... On pourrait partir sur l'inverse, dire « On a déjà les hommes, on voudrait aller chercher les femmes. » Oui, alors... Ben, mettez un petit parfum boisé, vétivert, avec un petit peu de phéromones et ça devrait peut-être faire le tout. Parce qu'il y a une petite expérience qui a été faite. C'est que dans une salle d'attente, en fait, on a mis des phéromones masculines sur une table... Sur une chaise, pardon. Et on s'est rendu compte que toutes les femmes qui rentraient allaient s'asseoir sur cette chaise-là. Donc... Voilà. Bon entendeur. Oui ? Est-ce qu'il y a une... Attendez, attendez, attendez. De toute façon, il faut qu'on s'interrompe pour aller mettre des phéromones sur le village associatif en bas, sur chaque table. Est-ce qu'il y a une unité de mesure de l'intensité olfactive ? Pour légiférer, par exemple. Oui, enfin, il y a... Comment dire ? Par exemple, vous achetez un diffuseur, vous avez une fiche technique avec le débit d'air. Enfin, vous avez... Donc, oui, vis-à-vis du débit d'air d'un diffuseur, par exemple, ce serait possible. Avoir un rapport... Enfin, avoir un rapport puissance de la machine par rapport à la taille de l'espace. Du coup, ce serait des milligrammes par litre d'air, par exemple ? Je crois, oui, c'est ça. En fait, c'est... Par exemple, le diffuseur qui est utilisé là, ça va être du parfum pur. C'est du parfum liquide. Et c'est... Par exemple, là, en diffusion... J'ai l'impression d'être au boulot, là. Là, en diffusion, toute la journée, 250 ml, ça va durer 4 mois, à peu près. Donc, je sais... Voilà, pour vous donner une idée, 200 ml, 4 mois, à raison de 9 heures d'ouverture par jour, à peu près. D'accord. Donc, c'est aussi dépendant de l'essence, si je comprends bien. Comment ? C'est aussi dépendant de l'essence, du parfum qui est utilisé, en fait ? Ça dépend effectivement de la rémanence du parfum. D'accord. Ça dépend du dispositif de diffusion. Et puis, ça va... Oui, et la superficie... Enfin, l'articulation de l'espace, oui. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit, à un moment, là, on n'est plus dans le marketing, on est dans le politique. Donc, ce qui sous-entend que le marketing n'est pas politique. Et est-ce qu'un tel cloisonnement de la pensée n'interdit pas complètement toute prise en compte et analyse des questions de pouvoir et d'organisation collective qui existent réellement ? Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'était pour limiter un peu le cadre. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait bien s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, après, moi, cette dimension politique, je la subodore, on va dire. Enfin, j'en ai pas tous les tenants et les aboutitions. Maintenant, oui, oui, le sensorial et puis le nez en particulier, comment ça intervient ? Le marquage de territoire, pour moi, je vais vous dire les choses parce que c'est difficile à formuler. Parler de ça comme une nouveauté, je trouve ça, bon, assez comique, en fait, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, je répondais presque plus au monsieur. Alors, moi, je vais vous dire que c'est assez comique, mais d'un autre côté, ça vous a choqué. Moi, quand je vous parle de la RATP, enfin, je ne vous parle pas de la RATP, mais quand je vous parle des transports publics, je ne vous parle pas de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il est acceptable de faire. je vous parle de, en tant que marque, transports publics, va utiliser l'odeur soit pour gérer ces no-go zones ou pour traiter les problèmes d'incivilité dans les transports. Voilà, maintenant, c'est un cas pratique. C'est un cas pratique. Je comprends. Juste, il y a ce que fait la RATP et ce que vous, comme vous le nommez, no-go zones et pacifiés, c'est pas... C'est vous qui avez emplié ces mots-là. Oui, absolument. Absolument. Absolument, je suis d'accord avec vous. Là, on peut parler de... Comment dire ? C'est un... Comment dire ? C'est un jugement de valeur qui m'incomble. Absolument. Merci beaucoup, Florence. Et puis, de toute façon, on peut continuer le débat ici dans une atmosphère pacifiée par le diffuseur qui fonctionne là-bas. Et n'oubliez pas qu'il reste aussi quelques bonbons. Merci. Merci. Merci.